... Le projet LIB c'est une rencontre entre le CHU de Lille, le Centre National Préci-Gab, l'association Apesal et l'association Prèves Santé-Magne. On propose aux familles un programme qui est très complet, très riche, à la fois en psychomotricité, en alimentation, également avec des ateliers de psychopédagogie et des ateliers de sophrologie. L'objectif de tout ça c'est pour les enfants d'apprendre, d'apprendre de nouvelles connaissances pour comment bien grandir, de développer de nouvelles compétences, acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, qui vont les aider à bien grandir et qui, on l'espère, vont leur permettre aussi, quand ils seront à l'âge ado, de faire des choix éclairés. On a commencé à observer les premiers effets du programme, alors qu'ils se concrétisent par des changements au niveau de l'alimentation, des changements au niveau de l'école, avec des meilleures scolarités, un meilleur relationnel avec d'autres enfants, des changements au niveau de la gestion du sommeil, des écrans, mais également au niveau de tout ce qui est gestion émotionnelle. C'est vraiment un programme d'éducation pour la santé, c'est un programme qui ne stigmatise pas, c'est un programme qui est riche, qui permet aux enfants, aux parents, de développer, de découvrir, de faire des expériences et d'être plus riches et de développer des compétences pour la santé de demain. Les mauvaises habitudes, ça se prend très très vite, et déjà là, ça a été dur quand même, je ne vais pas dire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est des petites choses à changer au quotidien, qui se font progressivement. J'avais besoin aussi d'être accompagnée, donc là, le fait de faire des rendez-vous avec elle et d'avoir un suivi sur le long terme, c'est motivant pour tout le monde. Elle commence à adopter des bonnes habitudes et des bonnes affects alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada